Bonjour Pierre Vermeuren. Bonjour Monsieur. L'Observatoire tunisien Raqaba pointe la responsabilité d'un manque de contrôle ayant conduit à une augmentation des comportements frauduleux dans le secteur de la farine. C'est un facteur qui peut expliquer cette crise du pain que connaît la Tunisie actuellement ? Oui apparemment. Vous savez tout ça est assez opaque mais apparemment il y a quand même plusieurs circonstances. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a la crise internationale avec la fermeture de l'Ukraine. Il y a la sécheresse en Tunisie. Il y a le fait que la Tunisie est au bord de la faillite donc elle n'a plus les moyens d'acheter suffisamment de pain. Et enfin il y a ce fameux système très compliqué où le secteur de la boulangerie et de la minoterie est complètement en Tunisie dirigé par l'État. Et c'est le service de l'État qui distribue la farine à deux secteurs en fait. Le secteur des boulangeries publiques qui vendent du pain subventionné, c'est-à-dire très peu cher. Pour un euro vous pouvez avoir à peu près 17 baguettes. Et puis le secteur minoritaire à peu près un quart des boulangeries qui vendent des pains. Alors ils appellent ça des pains modernes mais c'est des pains en fait pour les riches comme le dit le président de la République. C'est-à-dire des pains avec des farines de meilleure qualité, des pains complets etc. Et donc apparemment il y a un défaut de contrôle et il y aurait des détournements du pain qui doit aller pour les boulangeries subventionnées vers ces boulangeries dites modernes. Et c'est là que le président d'une part a attaqué un certain nombre de personnalités notamment dans la minoterie pour corruption. Il dénonce en fait le président les carences dans le contrôle et ce rapport opportunément apporte de l'eau à son moulin. Mais il faut bien garder en tête que ce n'est qu'une cause parmi d'autres. La principale c'est quand même qu'il y a une pénurie de farines.